L'extension de la couverture de la sécurité sociale en Afrique centrale, défis et solutions et perspectives, c'est en tout cas le thème du séminaire qui regroupe depuis ce matin les différentes délégations venues des pays de notre sous-région. Arnaud Mengé, Marie-Josène Dombi. La présence dans cette salle des délégués venus des pays de la sous-région d'Afrique centrale témoigne à suffisance la préoccupation partagée par les responsables des organismes de sécurité sociale en vue d'une meilleure prise en charge de nos populations. Un défi majeur pour nos gouvernements et plus particulièrement pour nos caisses qui sont les instruments de mise en œuvre des politiques qui vont être adoptés à cette fin. Au Gabon, M. le Président de la République, Chef de l'État, Son Excellence Ali Bongo Ndimba, a placé au cœur de son action de prospérité partagée une couverture sociale englobant l'ensemble des populations non encore couvertes. C'est dire l'intérêt du présent séminaire qui cadre avec la vision de notre pays. En effet, au-delà des concepts et des discours politiques axés sur la lutte contre la pauvreté, souvent relevés comme conditions de croissance de nos pays, pour les organismes de la sécurité sociale dont nous avons la charge. Il s'agit à notre sens d'un besoin vital dans nos sous-régions. En ceci, qu'ils contribuent à lutter contre l'exclusion sociale. Une contribution des experts fortement attendus par les gouvernants qui vont désormais avoir des outils d'aide à la décision en faveur des populations vulnérables. Je reste convaincu que chacun des experts que vous êtes sait que les problèmes liés à l'extension de la couverture sociale concernent plus de 70% de nos populations, essentiellement regroupées dans les secteurs informels et rurals. Il s'agit donc, au cours des présents travaux, de rechercher les voies et moyens qui permettraient la prise en charge de ces populations dans vos régimes respectifs. Les participants aux assises de Libreville ont 48 heures pour élever les défis, proposer des solutions et envisager des perspectives prometteuses pour l'extension de la couverture de la sécurité sociale en Afrique centrale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !